On va s'intéresser à un sujet qui est le blockchain et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche complètement une blockchain. Ça fait longtemps que moi je n'ai pas entendu parler des blockchains, mais je n'avais jamais compris réellement comment ça fonctionnait jusqu'au bout. C'est comme ça, j'ai imaginé la information, vous voulez savoir comment ça marche. Et je pense que maintenant, les compute commencent à marcher complètement et je vais vous expliquer comment fonctionne une blockchain. Je vais vous expliquer la technique qui sous-tend la blockchain. Derrière, nous parlerons des usages qui sont faits aujourd'hui de cette blockchain, non seulement pour les crypto-monnaies comme Bitcoin, mais également pour faire de la certification de diplôme. Et derrière, on va vous présenter l'état de réflexion actuel dans le monde en Europe et en France sur l'utilisation des blockchains pour l'éducation. Et notamment, la DNE a lancé un programme sur l'utilisation des blockchains. Alors, d'où vient cette notion de blockchain ? Elle est apparue en 2008 lors de la crise financière. Et du coup, il y a eu un manque de confiance dans les états d'une manière générale, dans toutes les institutions, et ils ont été montés un peu... qui ont permis leur créé de main. Et dans le système monétaire en général, tout est parti de là. Et pour redonner une confiance aux populations. Alors, l'idée de création d'une crypto-monnaie est née. Donc, l'idée, c'était de créer une monnaie, le Bitcoin, qui doit exister sans aucun état de le contrôle, sans aucune institution qui le gère, et sans aucun système monétaire ne s'en empare. L'idée, c'était d'être libéré des états, libéré des institutions. Qui a créé le Bitcoin ? Ben, c'est un gros mystère. La légende veut que ce soit M. Satoshi Nakamoto, qui ait créé la première blockchain, celle du Bitcoin. Sauf que cet individu ne dit certainement pas, et personne ne sait qui se cache réellement derrière. Alors, il y a eu, à un moment donné, un australien qui a dit que c'était lui, etc. Mais ça a découvert que c'était faux. Et en tout cas, la question est d'importance. Parce qu'il est question d'un prix modèle pour la création du système de blockchain. Donc, trouver la véritable personne qu'il a créée est d'importance. En fait, on considère que le créateur ne sauvait pas une personne, mais tout un groupe de personnes. Parce que le code est vraiment trop beau, trop parfait, trop bien écrit. On considère, de manière générale, que ce n'est pas plus une personne qui est toute seule et qui est seule dans son coin. Donc, tout est parti d'une question de confiance. Enfin, plutôt d'une perte de confiance. Et donc, pour recréer cette confiance, on s'est basé sur des solutions techniques. Un système d'échange direct entre individus, un peu comme on passe un billet de banque à faire gagner. Sans passer par une banque, sans passer par un système monétaire, sans passer par un État. Donc, un système direct individu, donc le pire, le pire, on peut traduire ça en termes informatiques. Et il fallait aussi empêcher que cette monnaie puisse être donnée plusieurs fois, alors qu'elle évite le billet de banque. On peut le donner à quelqu'un, mais je ne peux pas le donner à lui, à lui qui est à lui. C'est pas possible. Donc, il faut consigner, quelque part, toutes les portes d'action, et ça se fait sur quelque chose qu'on appelle un registre. Et enfin, pour garantir qu'il n'y ait pas de propriété centrale, pas de banque, pas d'épargne, etc., tout est basé sur Internet. Donc, c'est Internet en lui-même qui apporte la sécurité des transactions. En pratique, si vous voulez utiliser une pipe de monnaie comme le bitcoin, pour l'instant, je parle de bitcoin parce que ça parle de prix souvent. D'ailleurs, j'oublierai bitcoin et je deviens toujours bien sur le labletshare, parce que ce soit le mécanisme dont je mets. Donc, je suis de créer un compte sur Internet. Tout est détaillé dans un article beaucoup plus long que cette présentation, dédié par le rapport et le clause de la médiation française de l'année dernière. Et à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous pouvez alors acheter des bitcoin, et vous pouvez les dépenser sur des sites qui l'acceptent. valoir à tous les courses. Donc, j'ai donné juste quelques exemples que vous pouvez payer en bitcoin. Ce qui vous parlera le plus, c'est certainement que vous pouvez acheter un ordinateur chez Dell en bitcoin, ou vous pouvez acheter une suite office chez Microsoft en bitcoin. par exemple. Alors, pas en France, ou aux Etats-Unis. Il y a un site. Pour des questions de présentation, je ne vous montre pas maintenant le site. Je ne vais pas lire dessus. Mais quand j'ai fini cette presse, je vous montre le site qui vous permet de trouver des endroits où vous pouvez payer en bitcoin. Je me suis amusé dans Paris en baladant, en fait, d'un seul coup, j'ai vu ici le bitcoin accepté. Et donc, c'était Rousse, un sauveur à Paris, en fait, dans un dispo, où elle dit en bitcoin. Alors, je vous parle de bitcoin, mais quand je l'ai préparé ici pour la présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait 817 monnaies, crypto-monnaies existantes aujourd'hui. Je vous ai montré là les cinq plus utilisés avec leur capitalisation pour vous manquer compte de l'importance des crypto-monnaies. Il y a quand même 19 milliards d'euros en bitcoin en circulation aujourd'hui. Donc, ce sont des sommes qui sont considérables. Oublions légèrement le bitcoin, maintenant, pour nous intéresser au mécanisme qui se trouve derrière, qui s'appelle la blockchain. Donc, quelque part, si j'essaye de prendre ça de très haut, on peut considérer ça comme étant un registre comptable qui tient en mémoire toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le tout premier bitcoin qui a été créé en 2009. C'est-à-dire qu'on peut suivre tout le cheminement du tout premier bitcoin entre le moment où l'a été mis et aujourd'hui. On va voir après comment on crée les diplômes et comment tout ça fonctionne. Donc... Désolé. Il ne faut pas que je batte trop alors. On était là. Donc on peut voir une blockchain comme étant un registre comptable, on peut voir un blockchain comme étant une buzz de données, on peut voir un blockchain comme étant une ligne de temps puisqu'on voit de manière temporelle toute la circulation du temps du temps du cloud. Donc la véritable définition pour nous, informaticiens, serait-ce que je dois te donner dans lequel un bloc n'est pas réinscritible. Un bloc a été créé, on ne peut pas le modifier, c'est impossible. Quand ça marche ? Donc toutes les transactions qui ont eu lieu en Bicom, je reprends l'exemple du Bicom, ont enregistré sur, aujourd'hui, plus de 7000 machines récrites dans le monde qui ont toute l'intégralité du registre, toutes les machines ont l'intégralité de ce qui s'est passé avec le 7000. Donc si les transactions ont lieu aujourd'hui, maintenant, des achats lieux, ces achats ne sont pas enregistrés dans la chaîne immédiatement. On ne revoit pas, on ne rentre pas en la chaîne, ils sont enregistrés, en fait, toutes les 10 minutes, et toutes les autres transactions, celui-là, s'enregistrent. Mais elles ne sont pas mises dans un bloc, elles ne sont pas gravées immédiatement. Elles sont mises dans une liste d'attente. Juste pour avoir des idées, parce qu'il faut quand même voir ce que ça représente, l'ensemble du registre sur le Bicom fait aujourd'hui un peu plus de 400 000. Donc c'est une base énorme. Je vous expliquerez après comment vous pouvez aussi être un des deux. Donc comment ça marche ? Là, je vais s'accrocher un petit peu sur ce point un peu technique de la présentation. Toutes les minutes, toutes les transactions qui sont en attente, vont être validées par un des 7000 nœuds. Et par un seul. On n'a pas vu qu'elle comment on va voir. Et il n'y a qu'un seul nœud sur les 7000 nœuds. Alors, vous avez 7000 nœuds qu'on reçoit toutes les transactions qui ont lieu. Mais il n'y en a qu'un qui va créer un change. Et qui va générer le bloc. On verra qu'il va déborder, on pense. On va réussir à faire ça. Et donc, lui, ce nœud, va créer le bloc. Qui va ensuite être rempli sur l'ensemble des autres nœuds. Et derrière, il y a un chaînage de tous ces blocs qui sont créés depuis 10 minutes. Et donc, il y a un chaînage. On crée une chaîne. Et vous pouvez en faire. Voyez, quel nœud ? Quel est le nœud sur ces 7000 nœuds qui gagne ? En fait, un challenge mathématique qui est proposé aux 7000 nœuds, il faut que je résolve. Il faut en faire la solution à ce challenge. Et là, il y a un acteur, le premier, la réponse au challenge. Le challenge, c'est de trouver un niveau suffiant pour le double qu'on veut et qu'on veut mettre dans la chaîne. C'est très simple. Et on peut le dire en... Les gens se battent. Tout gagné, parce que derrière, il y a un gain important, une belle réponse, ils sont gagnés. Alors, comment ça va se créer ? C'est un système de blâchage, du SHR256. C'est-à-dire que le principe de création du H, c'est-à-dire que vous pouvez le dire, on prend une chaîne de bleu et longue, et on conduit, on sortit de 64 caractères et de décimaux. Ce qui est important par le H, et que la signification de la méthode mathématique, qui passe tous les dernières, c'est que la moindre modification infime sur une chaîne, parmi le caractère et la méthode qui change, le H produit est radicalement différent du question. Si un caractère change dans une chaîne, quelque soit sa valeur, le résultat du HH n'a rien à voir avec le résultat de la méthode. C'est très simple. C'est très important. Donc, je vais continuer à tester, j'ai mis un lien, c'est qu'on peut tester maintenant. Donc, en fait, pour le but ultime de retrouver le contenu qui fait un bloc, c'est le résultat d'un problème à rappeler dans certaines autres données. C'est une chaîne. Donc, il y a une amplification du bloc différent. Il y a la liste des tentations de ne pas valoir fêter de tout ce qui s'est passé régulièrement en diminuant. Ça, ce sont des choses qui sont puisses, invariables. Par contre, il y a une chose qui va varier. Et c'est cette chose qui va repartir. Cette chose va repartir. Et son rôle va être de modifier le résultat du HH de telle manière que le HH produit va répondre à des conditions d'arrivée. Je l'explique, vous l'avez bien entendu. En fait, on va proposer le fait que le HH produit commence par un certain nombre de zéro. On voit une chaîne du 64 de caractérat de l'espo. La difficulté des mathémètres qui permet souvent, c'est de trouver un H entre les trois choses que je vous ai dit sur le transparent précédent. Donc, l'identifiant que le précédent, tout avis sur les transactions et le nonce. De trouver un H de cet ensemble qui commence par un certain nombre de zéro. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a aucune formule mathématique qui permet de critiquer le résultat. Donc, par exemple, si ma cible, c'est 0, 1, 0, 0, 0, vous allez dire qu'il faut que je vous produise un H sur un que vous allez passer de valeur. Donc, il commence par 2, 0. Et en fait, il n'est pas d'autres moyens que d'essayer de changer le nonce en cas d'intensité de réessayer sans arrêt pour voir quel H vous obtenez. Et en donné un H, c'est du célulaire de la condition, vous avez gagné. Voilà. C'est vous qui êtes le H. Alors, cette idée s'appelle le minateur. Vous avez, donc, une analogie avec la vraie création des premières données à partir de l'île d'or. Donc, l'analogie qui est là, dans les mines, les mines de Bicol, et toutes les machines qui essaient, qui essaient, qui essaient de demander, essaient, enfin, son mineur, et essaient de trouver la solution au problème. Voilà, plus ça rapporte. Oui, ça rapporte. Ça rapporte énormément. C'est comme ça, les titans qui sont prêts. Le Bicol n'est, ce corps au départ. Il se crée. dans le sens que j'ai offert aux nœuds qui a gagné le change. Et, donc, un Bicol, un Bicol, vous savez, après, c'est depuis 25, maintenant, tout s'est passé, vous êtes venu. Maintenant, c'est en fond, on est venu. Mais, c'est un chiffre qui va ne croître jusqu'au moment où il existe pas 25 millions de Bicol. C'est, à la création de MZ, définie, le maximum de Bicol qui vont exister, c'est 25 millions de Bicol, qui n'aura pas construire. Par contre, on appelle, aujourd'hui, c'est qu'en fait des transactions qu'il va y avoir de cette transaction, et les mineurs seront délirent avec les transactions qui vont exister et non plus, avec le ménage. donc, le Bicol, il est créé FCO, c'est seulement qu'on a créé dans mon compte qu'on a créé par le Bicol. Alors, vous, moi, est-ce qu'on peut être une littérée comme c'est le logiciel du livre en fait dont vous récupérez en fait le public qui est nécessaire pour vous devenir mineur ? Vous devenez un, enfin, vous devenez le 7000 millièmes nœuds de l'ensemble déligné où possible. Devez-vous même ? Enfin, en théorie, pas si vous êtes mineur, mais est-ce que vous avez le challenge ? Vous avez le fait, très, 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 que je pense que je pense que je n'ai jamais proposé. Pourquoi ? Parce que c'est une identité qui est forte énormément. Et donc, vous avez des sociétés qui se sont spécialisées notamment en Chine avec des usines complètes de machines. de ce que je trouve est une identité française, c'est une identité française, avec des GPU et des ASICs, c'est-à-dire des GPU intégrés qui sont propres au HH, et en fait, les grèles de 12 h à H par second. le ordinateur c'est loin de cette capacité mais c'est possible alors en fait ce que les gens font c'est qu'ils s'organisent entre eux donc il y a une communauté française par exemple le Piro ou un certain nombre de milleurs qui décident de travailler ensemble et étant si ils gagnent le Piro qui conclut ou les humains par contre j'ai parlé de Cusine qu'on aide et on se trouve une énergie considérable donc c'est absolument pas écologique le système de vie de monnaie quelque chose que je vous ai dit et ce c'est entre 250 et 500 mégawatts par 14 mètres ça consomme une énergie fabuleuse pour juste nous résoudre ce challenge manière unique par contre les 10 minutes c'est que c'est un temps qui est le défini pour rendre impossible le caractère je crois que c'est un des problèmes qui sont là-dessus et se tendent avec le défini et en fait ce qui change avec la puissance des ordinateurs qui évolue depuis la création de la vie de code c'est que la difficulté je vous disais que le H commence par un certain nombre de zéro et en fait on peut commencer par un certain nombre de zéro c'est là que vous revendez la difficulté du challenge oui mais vous ne compuyons plus qu'il faut comparer cette puissance électrique que je consommais à ce qui existe pour les monnaies réelles comme par exemple le système de cartel le fonds de public le distributeur de l'électricité etc et bien sûr ça consomme de le H ici alors il y a dans les nouvelles solutions oublions du bon dans les nouveaux systèmes qui sont en train de se mettre en place et qui sont basés sur d'autres systèmes que celui que je vous ai exposé là pour justement être moins consommateur en énergie donc il y a d'autres systèmes qui sont en train de se mettre en place or ça c'était le début de la chaîne et depuis 2014 le mécanisme de la chaîne ne s'appuie plus simplement aux préconomies mais ça dit à d'autres applications ce n'est toujours une notion de vérifier il n'y a pas il n'y a personne entre deux il n'y a pas de banique d'institution d'état ou d'autre entre une transaction qui a lieu parce qu'on va être un des plus simplement monétaire il y a toute cette notion de registre afin de donner la traceabilité dans le temps et enfin c'est toujours un consensus qui se base sans autorité centrale sans état donc des coûts usagers j'en ai montré juste quelques-uns il y en a des centaines il y a des vies aujourd'hui il y a je crois plus de 300 start-up qui aujourd'hui travaillent sur la chaîne donc juste on va appeler des esprits donc des piscins qui en tête se restera bien je rappelle les personnes de me faire de mémoire si vous voulez ce sont mes commentaires je crois qu'ils prennent 20% d'attentation si je ne le parle pas parce que c'est un interdivier en gros de personnes qui peuvent faire un conseil à l'autre ils ne sont que le conseil à l'autre en gros de personnes à l'autre on va faire un service et tout ça c'est ça j'ai eu des prises sans fait on a créé un UB109 UB qui est un travail hier on a bien entendu des chauffeurs en taille aujourd'hui et donc il y a des systèmes qui se mettent en place à base de la chaîne pour permettre une transaction entre le client et le chauffeur donc ça c'est traditionnel alors ce qui est un peu plus utilisé aujourd'hui que vous verrez la fin est transparente c'est la certification comme les choses sont immuables gravées avec un on peut tout historiser et donc on peut certifier un certain nombre de choses une première certification intéressante est faite au Mont-Gurace pays vous avez eu quelques difficultés avec le sénoteur et autres tant qu'à la propriété un terrain ou une maison ou autre et donc là un système déclamé de vivre à un livre détendu ce terrain donc là il y a eu des tas plus ou moins corrompus il y a eu des intermédiaires plus ou moins fiales la transaction avec les fêtes entre deux individus elle est intégrée et c'est le système utilisé au cadastres qu'on utilise aujourd'hui les notaires aujourd'hui en France sont en train de se préparer une blockchain à eux ce qui pose un problème parce que c'est à eux donc on n'est plus c'est dans plein monde dans une sphère fermée c'est leur chaîne à eux et quelque part ils ont été une autorité donc on est dans un système un peu bancal par rapport à la notion de blockchain traditionnelle alors on peut s'intéresser et c'est ça qui m'intéressait en fait au départ c'est la certification du diplôme donc je vais essayer de faire une technologie x vers une somme et y aussi c'est un du trissement qui donne un diplôme à guerre et pourquoi c'est intéressant ben c'est intéressant si on pense aux pays qui sont en guerre aujourd'hui aux pays dans nos universités on est incapable de trouver trace des groupes des formations qui ont suivi les établissements dans lesquels les étudiants ont été détruits ou les archives ont été détruites et on n'a plus rien qui ne trouve qu'au 7 étudiants à rien subit telle formation donc une transaction à prendre 5 transactions à un lieu c'est un établissement à délivrer un diplôme et quelque part le diplôme à la preuve qui appellent aussi le diplôme et l'autre usage ce sont les CV les CV vous savez par l'entreprise on se rend compte que plusieurs métiers des CV sont bidonés et ce ne sont pas ceux que la personne n'a pas été toujours obtenue là on a un moyen pour une entreprise s'il veut on va chercher quelqu'un de vérifier la vérité du diplôme obtenu juste sur un clic je ne vais pas vous faire mais vous avez le clic on va voir par exemple il y a un exemple du MIT pour que j'ai bien un mérité de diplôme donc l'année dernière à une pause le MIT a annoncé lors de la conférence la mise à disposition d'un clic complète pour les établissements universitaires à vie qui permet de mettre en place un système de blockchain pour la certification des étudiants donc il y avait encore de ces faits il y avait ces faits l'école des arts de Chicago l'espèce de l'exportation de l'institut etc il y avait déjà des dizaines d'établissements qui sont qui utilisent ce système n'y en place par exemple par exemple le code source est disponible en ligne si vous avez il n'y a aucun système alors quelles implications d'où l'éducation dans les étudiants en ligne donc je dis le mot transcrit parce que quelque part on a transformé un coup de papier en quelque chose qui existe sur internet sur les milliers de machines et qui a une transcription du papier en France pour l'éducation de chez nous le diplôme papier la délivrance de la diplôme papier est obligatoire dans l'éducation c'est-à-dire que le mince que je veux faire transcrit en votre chaîne et le mince avec vous remettre en l'éducation à l'éducation c'est tout donc ce que je transcrit moi je fais et là c'est la victoire américaine des choses vous voyez parfaitement c'est la victoire donc c'est très bien quand les étudiants sont modifiables et suivent des formations dans un certain nombre d'établissements qui peuvent se trouver dans différents pays c'est de pouvoir quelque part tous les étudiants avoir la validation de toutes les actions informatiques qui la suivent c'est de pouvoir transférer les crédits donc accepter dans un établissement donner des crédits pour une formation qui a eu du valiaire donc ça peut être les cours les moules qui ont été suivis les états qui ont été passés les projets les stages les activités par un scolaire c'est-à-dire j'ai été président de l'association de mon établissement tout un certain nombre de choses qui restent à définir pourrait être mise dans un système de blockchain aujourd'hui malheureusement ce qui est écrit va être fait à partir de la blockchain du Bitcoin donc quelque part il se sert de 1 centime de Bitcoin un établissement tout c'est le code je dirais l'établissement français qui a fait ça oui c'est l'erreur de Vinci en fait qui en France a utilisé une blockchain pour la certification de Bitcoin et il s'est basé sur la blockchain du Bitcoin c'est-à-dire qu'ils enregistrent tous les étudiants en une seule fois en payant un centime de Bitcoin pour être dans la chaîne du Bitcoin et donc que l'employeur puisse voir si inclusions bien que le Bitcoin donc l'idée c'est de créer une chaîne mondiale pour l'éducation et c'est le M&I qui est moteur dans ce domaine de l'enregistre alors par contre il y a un tas de problèmes qui n'ont pas encore été résolus si la technique est là la technique ne l'utilise pas il y a un couple de choses qu'il faut voir il y a des barrières pédiques il y a des barrières politiques il y a des barrières de couvérance il y a des blagues si on n'a pas le droit à l'erreur on n'a pas le droit à le lobby une chose a été enregistrée elle est enregistrée à l'éducation or on le M&I est en train de pouvoir changer le mécanisme des blockchain tel qu'il n'est décisait au départ par la personne qui a été fait pour justement pouvoir modifier un plan log qui existe ça c'est pas possible mais pouvoir supprimer un log pour en faire un nouveau avec les informations pour en faire modifier l'idée l'élégance ensuite à qui appartient les données elles appartiennent à l'établissement elles appartiennent à l'état qu'elles ne peuvent pas à valider une formation soutenante elles appartiennent à l'invité et puis qui maintient des informations sur un lien d'éducation qui permet du droit de l'éducation donc cette question de l'élégance et cette question des gestions des identités ça va encore aider suffisamment d'accord qui va pouvoir mettre de l'information c'est l'établissement en tant que tel c'est une filière d'informations précises c'est 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 l'état ou évidemment elles sont valimentes aussi et encore faut-il que l'ensemble des nuits non se mettent d'accord sur la signification d'ailleurs les panneaux qui sont utilisés donc il y a plein de choses à étudier mais c'est très très convaincu donc il y a une récréation qui rentre j'ai rajouté ça juste pour ici ce surquin vient de sortir je lui avoue ce surquin que je lui donc c'est la seconde réduction internet donc c'est le typique des d'autres approcheurs c'est un peu ça par exemple et ce j'ai aimé à l'intérieur du bouquin c'est c'est un message de un ex en secrétariat de l'or numérique qui a une innovation qui parle de 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 la co-chain et qui parle de c'est qui va serre en france donc le droit sera adapté pour l'année 2007 afin de briser l'émission et la transmission de titres financiers et on vit dans la blockchain etc c'est dans le projet de dire c'est dans le pays à trois et très complétement ça se régime la direction qu'il y a qu'il y a en fait on parle plus maintenant de blockchain on parle d'organisation de zones décentralisées plus compliquées mais c'est bien le canalisme de blockchain en fait qui se trouve en dessous et donc là il y a une traduction concrète via la BNU la direction publique de politique qui a créé un groupe de travail pour travailler sur les lignes donc d'une part trois parce que l'importance de la révolution démanaliser des paroles en france et apporter l'aide à un certain nombre de prix pour les étudiants qui ont fait un pays d'univers pour les accords avec la france pour y inscrire toutes les réalisations en commençant de rouler et en allant sur toute la formation tout long de la vie et également une certification des droits d'hôteurs sur tout les ressources éducatives du livre qui existe et c'est un laboratoire CNRS qui est porteur de grève de commerce déjà qui se joint en plédaire c'est peut-être un plédaire qui non ça donc c'est le groupe de travail de la BN2 qui est mené par Périne et au gale vers Périne et d'un expert aussi et un certain nombre de personnes pour travailler sur cette démo qui aussi mènent et donc c'est quelque chose qui est bien sûr à suivre c'est quelque chose et qui commence et nous regarderons pour ceux qui comprennent la délégation française avec une chose d'un tapis régi en fin ouais si je peux le voir ouais coinman.org en fait c'est un site qui recense tous les endroits dans le monde ou les pays en Bitcoin donc là il est cité sur Paris donc là il y a très de autre chose il y a peut-être les temps en fait à l'Europe et là vous allez voir que dans un certain nombre de pays les Bitcoin sont super utilisés du monde pendant que les autres tu peux avoir des questions si vous voulez quelqu'un peut passer le niveau non quelqu'un peut passer le niveau est-ce que vous avez des questions sur le sujet c'est clair j'essaye d'être clair l'action c'est pas fait ce qu'il a expliqué comment ça marche je vais essayer de vous montrer comment ça marchait de l'intérieur le Bitcoin et il se croit maintenant à cette question de minage et à cette question d'objectif de channel à résoudre oui bonjour vous pouvez juste préciser que j'avais un Bitcoin aujourd'hui plus de 1200 euros 1200 d'accord j'ai dit oui un prix vous êtes dans les prix oui c'est le puissant c'est le prix il y a trois mois au fond je crois qu'il y a bien d'ailleurs je me disais c'est le prix mais effectivement quand même il y a des années 50 50 de Bitcoin c'était le prix de la place mais c'est une belle envie d'enrichion enfin profite c'est une belle envie extrêmement culturel ça varie énormément alors faut-il que vous investissiez dans le Bitcoin aujourd'hui si on réfléchit sur un long terme quand vous pouvez dire un long terme oui mais vous pouvez tout à l'instant donc attention personnellement je n'en ai pas voulu hésiter mais non je ne le dis pas mais le cas fantastique la technologie est infaillible le fait que de recalculer tous les blocs ce n'est pas impossible ce n'est pas probable c'est vrai parce qu'on n'est pas sur la possibilité mais de recalculer un bloc et de recalculer tous les blocs suivants et si on est une majorité à ce moment-là on corrompore la blockchain alors ça n'a jamais été ça n'a jamais été la blockchain non on ne comprend pas les seules choses mais on aurait été un peu plus d'accord qu'est-ce qu'il y a à faire c'est le corrompore un dos c'est vrai qu'il n'y a pas la chaîne cette possibilité plus que le fait qu'au final mais si ce système était on va dire parfait que du coup la responsabilité d'un échec vient sur la politique comme sur les portefeuilles ou sur les brokers et avant pour Honduras ce serait des sociétés qui inscrivent ces transactions de cadastres de la réalité et on a ce problème parce qu'au final il y a forcément des acteurs qui seront autorisés ou non à inscrire ces transactions dans une idée de départ qui est déployée au départ c'était les acteurs même c'est moi qui achète à toi ce truc là et donc on inscrit ça mais des sociétés sont mis au milieu pour faire ça dans le monde il y a encore la finance et ces sociétés elles-mêmes a tout été sur cette idée mais le problème initial c'est on crée la blockchain il faut dire un nom de tout début la blockchain c'est pour qu'il y a un ancien il y a forcément un acteur ou plusieurs d'acteurs qui vont dire que initialement ça pourrait appartenir à la personne et c'est là que la corruption on a un problème parce que c'est généralement pour les états ou autres c'est les mêmes personnes qui mettent en place les blocs et on peut voir ce souci donc c'est comme vous voyez c'est pas une solution parfaite c'est pour ça que les décompenses ils ont s'est entré comme les dédoues etc pour pouvoir donner des centaines belles vidéos ça va réussir ça ne marche pas oui mais il y a vraiment une flèche pour restreindre le truc et ouais c'est ça ça va terminer tout le monde il n'y a pas d'acteurs enfin avec ce site vous pouvez vous déplacer vous pouvez vous déplacer vous allez sur les pays alors vous allez sur l'Allemagne vous allez sur l'Allemagne vous allez voir vous pouvez à votre et partout acheter une question sur sur Twitter il disait qu'une de la sécurité d'une chaîne d'éducation parce que l'éducation il a déjà été hacké non les nœuds ont été hackés les nœuds ont été hackés et que je ne sais pas combien l'éducation est ou anti l'éducation il a acheté non mais je ne sais pas la chaîne n'a pas été hacké les nœuds ont été hackés donc il y a eu plein de confiance et c'est pour ça que l'éducation en fait a baissé mais la chaîne par le même n'a pas été connu par la connaissance en plus une chaîne une chaîne d'éducation c'est-à-dire une chaîne de consensé alors une chaîne ce serait une chaîne privée entre leur centre d'établissement universitaire et l'école mondiaux contre un point de gouvernement sans fait appeler et il y a quelque part une question de confiance voilà dans l'idée de la chaîne française en fait c'est certainement qui serait d'utiliser de la chaîne et si on reste sur les mêmes méthodes de calcul par exemple de Bitcoin par exemple de MIT pour exemple de MIT c'est celui qui est le premier et on est plus d'options de calcul qu'un petit CFA de province vous êtes très bien quelqu'un qui a la protection du calcul et la majorité à autre non la majorité sur les transactions il y aura pas sur le minage alors après la majorité des calculs lesquels sera responsable de calculer la culture c'est le plus mais les émergeurs c'est-à-dire les nœuds on va parler de 7000 nœuds pour le plus la vie de nœuds serait les établissements envers ça on est bien d'accord mais alors il faut quand même la cible soit sur une élection au hasard ou sur un anneau sur qui on va calculer le prochain bloc ceci on reste sur la puissance de calcul ou la majorité MIT par exemple c'est des avancers qui sont toujours toujours fourniers c'est-à-dire une personne ici peut peut-être faire de la structure plus puissante que par exemple celle du MIT le problème c'est que si quelqu'un est à autorité et calcule tous les blocs c'est cette personne qui est autorité pour insérer leur pression en fait vous avez vu que le MIT c'est le projet le grand grandier mais il y a un autre qui a pris des pics notamment et donc on a des critiques de job etc travail à doubler des solutions en fait ce que je vous ai montré c'est ce qu'on imagine aujourd'hui sur l'usage de plan à côté aujourd'hui on a pas la technologie de ce qui est assente encore prête pour résoudre un certain nombre au soleil sans parler de problème ce que je veux dire c'est comme on part sur quelqu'un qui ne sait plus sur un consortium ou l'objet privé qui va être sur des acteurs c'est-à-dire que l'unité d'acteurs où il y a la politique où il y a des tensions où il y a des rarartissements il faut en même manière qu'il soit fait et pas seulement basé sur la taille d'infrastructure qui a un sens je ne sais pas où il y a des amis mais il y a des amis c'est vraiment là c'est tout à l'heure que je suis là je suis dispo donc merci et bravo Dominique pour ce film merci 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 merci